Nicolas ! Salut Michael ! Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va la forme et toi ? Ça va, tu es où là ? Alors je suis en Bretagne, donc vous pouvez voir la mer derrière et à Concarneau plus exactement. C'est la mer ou c'est l'océan ? L'océan donc. L'océan, ok. Atlantique. Et tu es venu voir ta famille ? Oui, je suis venu voir ma famille et puis faire un déménagement, donc aider pour un déménagement. Ok, un déménagement, ok. Donc aujourd'hui j'ai un petit sujet de conversation et la question c'est, si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais ? Alors, si j'étais millionnaire, donc je consacrerais plus de temps à faire les choses qui me plaisent et moins de temps à faire les choses qui me plaisent pas. Et qu'est-ce qui te plaît ? Alors, j'aime le sport, dont le bras de fer, bien sûr. J'aime la pêche et j'aime la randonnée et manger des choses dans des pays étrangers. Ok, donc voyager beaucoup ? Voyager plus. Oui, c'est des voyages culinaires. Ok, et est-ce que tu travaillerais ? Je travaillerais pour moi, je pense. Peut-être fabriquer une maison, ça m'intéresserait. Ok, donc fabriquer une maison, faire du bricolage ? Oui. Ok. Et toi ? Moi, si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je ferais ? Je pense que moi aussi. Moi, je ne travaillerais pas. Mais j'essaierais peut-être d'apprendre de nouvelles langues, d'apprendre des choses, passer plus de temps à apprendre des choses. Je pense que c'est quelque chose d'important pour moi. Bien sûr, après voyager, et passer plus de temps avec ma famille, et faire du sport aussi. La vie tranquille. Oui. Régler les problèmes aussi d'argent qu'il peut y avoir dans les familles. Aider la famille avec... Oui. Voilà. C'est vrai. Leur donner un peu d'argent pour les aider. Et puis, alors, être plus détendu dans la vie aussi. Et oui, pas se lever le matin. Ouais. Mais pas plus. Non, ça change la vie, mais ça ne change pas tout. Non. Tu visiterais quel pays? Si j'étais millionnaire, déjà, je voyagerais en jet privé. Et le premier pays que je ferais, je pense que je retournerais au Japon. OK. J'irais visiter le sud du Japon. Je n'ai pas encore visité. Je connais le nord, je connais Sapporo. Mais pas le sud. Donc, en premier, j'irais là-bas. Et puis après, peut-être la Nouvelle-Zélande aussi. Là, il vaut mieux le nord que le sud, parce qu'il pleut beaucoup dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Il pleut beaucoup. Après, à toutes les saisons ou seulement en hiver? Je ne sais pas trop, mais j'ai entendu dire que Queenstown, c'est une des villes où il pleut le plus. Donc, sur l'année. OK. Je n'aime pas trop la pluie, donc ça va être compliqué. Et toi, tu irais où si tu avais un jet privé? Moi, je ferais seulement des pays chauds. En fait, je ne pourrais pas aller là où je veux, parce que souvent, j'aime les îles. Et des fois, il n'y a pas d'aéroport sur les petites îles, comme le Cap Vert. Il y a un aéroport au Cap Vert. Sûrement, mais il y a cinq ou six îles, donc peut-être qu'ils n'ont pas tous l'aéroport. Mais sinon, peut-être le Groenland. C'est froid, mais c'est le seul pays froid que j'aimerais visiter. OK. Donc, en fait, il te faudrait un yacht plutôt qu'un avion. Plutôt un yacht, plutôt un bateau. Ouais, ouais, ouais. Un bateau, tu voudrais quoi? Un bateau à voile ou un bateau? Un bateau, je ne sais pas. Un bateau à moteur, plutôt. OK, OK, OK. Et comment devenir millionnaire? Comment devenir millionnaire? Moi, j'ai investi dans les bitcoins. J'ai acheté des bitcoins. D'accord. Dans d'autres cryptos aussi. Je ne sais pas si je vais devenir millionnaire, mais ça peut m'aider peut-être. Donc, on verra bien. Et toi, tu as investi? Oui, j'investis aussi. Et donc, j'attends le résultat. Après, je ne suis pas un bon investisseur, donc je ne me fais pas d'illusions sur l'issue des choses. Mais je crois que je devrais faire autrement pour devenir millionnaire. Je ne sais pas vraiment. Jouer au loto? Non, je ne suis pas le joueur. Je sais que statistiquement, c'est très mauvais le loto. C'est comme le casino. C'est toujours le casino qui gagne. Exactement. À la fin. Mais je serais peut-être millionnaire en centimes. En centimes. Et comment devenir millionnaire? Ça, c'est une question. La question à un million d'euros. Exactement. Mais bon, même les millionnaires ne peuvent pas avoir l'Atlantique et le soleil comme j'ai aujourd'hui. Donc ça, ça vaut tout l'or du monde. Ça n'a pas de prix. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, même avec un million. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc je pense qu'un million, c'est peut-être, ce n'est pas le but. Peut-être que de gagner quelques milliers d'euros par mois, c'est déjà suffisant. Sans travailler, bien sûr. Oui, sauf pour celui qui aime vraiment travailler. Mais il n'y en a pas, ce n'est pas la majorité des gens. La plupart des gens, ils travaillent pour l'argent, pas pour le plaisir. Exactement. En France, en tout cas. En France, oui. Un peu partout, je pense. Après, on peut essayer de trouver un métier qu'on ferait pour le plaisir. Oui, un métier. Et tu ferais quel métier pour le plaisir ? Bâtisseur de maison ? Oui, tailleur de pierre. Tailleur de pierre, je pense que ça ne me déplairait pas. Ou berger. Berger. Et berger, financièrement, je pense que c'est beaucoup de travail, des responsabilités. Tu ne peux plus partir parce que tu dois t'occuper des animaux en permanence. Ce n'est pas un choix à prendre à la légère. C'est toute l'année du travail, tous les jours, tout le temps. Voilà. Mais après, tu es dans la nature tout le temps, donc tu n'as pas vraiment de stress. Le stress de la ville, le stress comme ça. Et toi, quel métier tu aimerais faire sans y penser ? Pour le plaisir, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. Peut-être faire des vidéos pour YouTube, pour aider les gens à apprendre le français. C'est sympa à faire, ce n'est pas très difficile. Et j'espère que ça peut aider des gens. Donc je pense qu'aussi, le but, c'est d'apporter quelque chose aux autres. C'est ça qui aide à vraiment être heureux. Donc même si ça peut aider quelques personnes, c'est déjà bien. Parfait. C'est bien ça. Aider les gens à mieux communiquer entre eux. Oui. C'est très important. Il y a des touristes. Il y a des touristes ? Ah ouais. Ils promènent leurs chiens. Je suis dans un coin plutôt tranquille, mais... C'est touristique ? C'est le sentier côtier en Bretagne, qui est très joli. Et donc, il y a souvent du monde qui marche dessus. Ok, ils viennent visiter. Il y a beaucoup de Parisiens, non ? En Bretagne. Oui, des Parisiens, beaucoup d'Allemands. Des Allemands ? Ouais. Un peu toutes les nationalités. Ils viennent manger les crêpes et le kouignaman. Ok. Et je sais que Paris est à deux heures en train, en TGV. Ça, c'est... Il y a des nouvelles lignes de train qui partent de Rennes. Et qui vont à Paris. Et c'est très rapide. C'est lignes TGV. Ok. Ok. Le TGV, c'est 300 km à R. Ouais. Donc, ça va vite. Ok. Sinon, au niveau des langues, je voulais te demander quelles langues aimerais-tu apprendre ou quelles langues es-tu en train d'apprendre en ce moment ? Et quelles langues sais-tu parler ? Voilà, trois questions. Alors, les langues. Donc, je sais parler l'anglais et le roumain. Et j'aime... Et je suis en train d'apprendre le russe. Ok. Même si c'est dur pour moi d'être régulier et de regarder des vidéos tous les jours. Mais j'espère compenser en allant dans un pays russophone comme l'Ukraine qui parle russe à Odessa. Ou les pays d'ex-Union soviétique. Ok. Comme la Georgie. Oui, ce qui est compliqué, c'est la régularité. Et de ne pas savoir vraiment quel est notre niveau et ne pas savoir à quelle vitesse on progresse. Oui. C'est pour ça que j'aime bien le site Link pour apprendre les langues. parce que ça te marque le nombre de mots que tu connais. D'accord. Et donc, tu vois comment progresser. D'accord. Et j'espère un jour créer un site comme ça aussi. Pour aider les gens à apprendre spécifiquement le français. Et qu'ils puissent voir leur progression. Et rester donc motivés. D'accord. Et en ce qui me concerne, j'apprends le chinois. Oui. Et je vais me mettre au japonais. Mais déjà, le chinois, c'est très compliqué. Parce que tous les mots sont différents du français. Donc, c'est très différent et ça le rend très, très compliqué. D'accord. J'ai aussi envie d'apprendre le russe. Et je sais que la grammaire russe est très compliquée. Donc, ça va être difficile. Mais je pense que c'est un très bon challenge. Et quelles langues parles-tu déjà ? Je parle français, anglais et un petit peu chinois. Et un petit peu espagnol, mais pas beaucoup. Tu as appris l'espagnol à l'école ? Au collège et au lycée. Mais on ne faisait que deux heures par semaine. Donc, ce n'était pas suffisant. Et on apprenait la conjugaison, la grammaire. Donc, ça ne permettait pas vraiment d'assimiler le langage. On apprenait comment fonctionner le langage, mais pas vraiment le langage en lui-même. Donc, ça n'aide pas pour progresser. Est-ce qu'un jour, tu penses finir d'apprendre l'espagnol ? Je pense que ce n'est jamais fini. Mais j'aimerais bien, oui, progresser. Peut-être passer quelques mois à Barcelone. Et prendre des cours avant. Trois mois de cours d'espagnol. Puis après, aller à Barcelone trois mois. Et pratiquer la langue pour encore plus progresser. Et je pense que, vu que le français et l'espagnol sont très similaires. Ça pourrait être intéressant de voir en six mois quel niveau je peux atteindre. Niveau peut-être intermédiaire. Comment ? Ça fait une langue presque gratuite. Exactement. Et en plus, j'habite dans le sud de la France. C'est très proche de l'Espagne. Donc, ça serait une bonne occasion d'y aller. Quelle partie de l'Espagne préférerais-tu visiter ? Comme ville, j'aime beaucoup Barcelone. Mais en même temps, je ne connais que Barcelone. Donc, je sais que le... Je pense que beaucoup de parties de l'Espagne sont très belles, très jolies. Le sud, Malaga, je pense que c'est très sympa. Mais si c'était vraiment pour rester quelques mois, ça serait... Pour rester à un seul endroit, ça serait Barcelone. Mais après, voyager, ça serait toute la côte et le sud, je pense. D'accord. Et toi, je sais qu'aussi, tu aimes bien l'Espagne. Et tu aimerais bien y aller, y retourner. Je ne connais pas l'Espagne, mais j'aimerais aller voir le sud. Parce que j'ai vu des photos que je trouve jolies. Parce que j'aime les endroits un peu désertiques. Et je sais qu'en Espagne, il y a ça. Avec la mer en plus. Ok, oui, le sud est très... L'Andalousie, c'est très chaud et très désertique. Ouais. Je pense que ça peut être un très joli endroit. Et je pense que les Espagnols sont très sympas. Donc, ça peut être intéressant. L'Andalousie. Il y a la Sierra Nevada aussi, dans le sud. Une chaîne de montagne. Ouais. Je pense que c'est très joli. Ouais, des très beaux coins, ouais. Et je sais que tu voulais aussi partir en Grèce. Ouais, c'est... J'ai beaucoup de pays à faire. Il faut que je me dépêche. Mais... On ne peut pas tout faire. Déjà, la Roumanie, le mois prochain. Enfin, ce mois-ci. Et puis, après, la Thaïlande, peut-être en décembre. Mais je pense que la Grèce, il y a plein d'îles à faire. Et les visiter en bateau, ça serait vraiment... Je pense que c'est vraiment très joli à voir de bateau. Le soleil se couche. Ouais. Quelle heure il est ? Alors, ici, il est... Je vais vous dire... Il est 15h14. 15h14. Il y a encore un peu de temps, mais c'est vrai que vers 17h30, ici, le soleil commence déjà à disparaître. Ah, ça fait tôt, ouais. Ouais. Et c'est surtout très rapide à cause de la mer. Dès qu'il chute derrière l'horizon, la luminosité est réduite très vite. D'accord, d'accord. La nuit tombe rapidement, ouais. Ici aussi, en Thaïlande, c'est pareil. Vu qu'on est proche de l'équateur, ça tombe très vite, la nuit. Et c'est pareil.